Le même exercice d'installation des membres du gouvernement s'est poursuivi dans l'après-midi. Trois nouveaux ministres ont reçu le lettre de mission des mains du secrétaire général du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'énergie, du ministre des carrières, du ministre des sports, de la jeunesse et de l'emploi et celui de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, porte-parole du gouvernement, Roger Kamm et Draman Guiney. Et le compte à rebours est lancé pour Simon-Pierre Boussime dans le gouvernement de combat au service du peuple. L'économiste de 40 ans prend service ce soir même à la tête du ministère de l'énergie des ministres des carrières. L'insécurité, la crise économique mondiale sont des épreuves qui rendent difficile la mission, mais pas impossible. La difficulté de la tâche qui nous attend n'implique pas une politique de table rase. Qui consiste à jeter le bébé avec l'eau de bain. Il s'agira pour nous de perpétuer la bonne pratique déjà existante et de réformer la mauvaise. Cette posture se justifie par le fait que nos institutions étatiques et politico-administratives ne sont pas le fruit d'une génération spontanée, mais le fruit d'une évolution qui a tenu compte des valeurs qu'elles servent. Au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, ils souffrent sous la main pour l'humilité et le travail bien fait. À la tête de la frange de la population la plus importante, les jeunes, le juriste, expert en actionnariat populaire, mesure les défis. Il s'en remet à la prière, au travail et surtout s'engage contre les forces du mal. Prions, pas prier pour se résigner, mais prier pour l'action. Un journaliste porte l'espoir du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Jean-Emmanuel Ouedraugo porte aussi la parole du gouvernement. Jusque-là, directeur de la télévision du Burkina, le journaliste éditorialiste, met à contribution ses armes, la communication et la culture dans la lutte contre le terrorisme. On connaît aujourd'hui le rôle crucial de la culture et de la communication pour un pays en guerre confronté à autant de défis. Au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, je voudrais exhorter chacun au dépassement de soi. Je pense que s'il y a un terme qui résume en lui seul l'état d'esprit qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est le terme patriotisme. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort nous vaincrons. Trois ministres installés ce soir à Tour de Roule par le secrétaire général du gouvernement avec un rappel appuyé des attentes du président de la transition et du chef du gouvernement. La gouvernance vertueuse, le patriotisme et la reconquête du territoire national.